salut à tous c'est sizefix aujourd'hui on se retrouve sur jtc online à 9.48 pour deux nouvelles tenues modées avec codage et donc pour cette tenue modée vous parlerez toutes vos tenues donc toutes les tenues que vous avez avant vous les perdrez mais vous pourrez les refaire par la suite ensuite si vous voulez perdre aucune tenue mais faire plusieurs tenues modées en même temps comme ça pas besoin de refaire à chaque fois le glitch et perdre toutes vos tenues donc du coup je vous ai mis en description le lien de la vidéo qui vous explique et qui vous montre comment faire plusieurs tenues modées avec codage en même temps très facilement donc le lien de la vidéo est en description j'ai fait une vidéo spéciale sur ça pour ceux qui ne savent pas comment faire plusieurs tenues modées en même temps donc du coup pour ceux qui ne savent pas la vidéo est en description ensuite s'il ya des joueurs fornite parmi vous j'ai un code créateur donc c'est match x 2099 le code créateur sera en description c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit donc du coup c'est à deux joueurs fornite parmi vous je vous invite à mettre mon code créateur ça me ferait extrêmement plaisir voilà après je vous force pas bien sûr vous faites ce que vous voulez sinon bref maintenant on va passer au glitch donc pour commencer le glitch vous allez vous rendre obligatoirement en session sur invitation une fois fait vous allez faire start une fois vous allez faire start vous allez dans en ligne activité joue activité crépa rockstar mission et vous lancez la première mission qui est un travail de titan et pour ceux qui n'ont pas vous lancez jeunesse ingrate donc une fois dans le menu activité vous ne changez rien faut tout simplement confirmer les paramètres vous faites jouer en solo une fois l'activité lancée vous quittez l'activité par le téléphone et donc une fois avoir quitté l'activité par le téléphone quand vous allez à la spawn dans votre session vous allez vérifier si vous êtes toujours en session sur invitation normalement c'est le cas pour tout le monde mais vérifier au cas où si par malheur ce n'est pas le cas vous avez recommencé normalement sur le cas une fois fait vous émettrez l'apparition dernière position important et ensuite s'il ya une tenue que vous ne voulez pas perdre vous allez la mettre sur vous pour pas la perdre moi pas par celle ci je ne veux pas perdre du coup je vais garder sur moi et ensuite vous a suprimer les trois premiers emplacements de vos tenues donc faut que les trois premiers emplacements soit vide enfin au moins une deux on va dire trois par sécurité mais au moins il en faut deux mais rien trois donc voilà trois c'est tous trois vous en supprimer trois faut qu'il faut qu'il marque et vite comment l'écran ensuite vous sortez du magasin vous restez juste devant et vous faites start en ligne et vous appuyez sur changer de personnage une fois que vous saurez le choix des personnages votre personnage principal doit se trouver obligatoirement à gauche si il se trouve à droite pour vous vous ne pourrez pas faire le glitch vous ne pourrez faire aucune tenue modé avec audages et il ya aucun moyen de les échanges et de place donc s'il était à droite pour vous et vous pouvez oublier tenu modé ce qu'il soit à gauche obligatoirement donc ensuite il faut que vous créez un personnage seconde et féminin qui se trouve à droite s'il ya déjà créé vous a suprimer pour en créer un tout nouveau donc vous créez un nouveau personnage vous acceptez le message d'air ce que je viens d'avoir vous mettez en femme si c'est un homme si c'est déjà en femme vous faites sauvegarder continuer vous prenez une photo et quand vous allez respawn avec votre personnage féminin vous allez devoir respawn automatiquement en session sur invitation si vous respawn en public c'est que vous a oublié de lancer une activité fait l'activité intra-autitant ou jeunesse un grat au début de la vidéo au début de changer personnage important de le faire donc une fois en session sur invitation vous vous rendez à ma raison de vêtements et vous vous rendez dans les hauts une fois que vous êtes dans les hauts vous rendez la catégorie des bustiers et vous mettez le bustier rose 20 sur 33 vous mettez celui ci une fois l'avoir mis vous restez toujours dans les hauts et vous vous rendez dans les blousons de cuir et vous mettez la veste biker courte noire 75 sur 77 vous la mettez une fois l'avoir mis vous vous rendez maintenant dans les pantalons une fois un pantalon vous rendez la catégorie des jeans et vous mettez le jean retroussé noir 38 sur 70 une fois avoir mis son pantalon vous rendez maintenant les accessoires et vous allez enlever tous les accessoires que vous avez sur vous donc là pas besoin de mettre des gants donc vous avez des boucles d'oreilles écharpe chaîne collier bracelet chaînes enfin tout ce qui est ce que soit si vous en avez vous en avez d'abord par rapport comme vous voyez j'avais embrassé un cuir du coup je l'ai enlevé vous enlevez pareil si vous en avez une fois avoir enlevé tous les accessoires vous vendez dans les chaussures dans la catégorie des escarpins et vous mettez les escarpins vernis beige 43 sur 61 une fois avoir mis vous rendez dans les chapeaux qui se trouve juste à côté si vous êtes le même magasin que moi et vous rendez dans les chapeaux de toile et vous mettez le bob gris à carreau 78 sur 79 ensuite maintenant vous vous rendez dans les lunettes dans la catégorie des lunettes décontractées et vous mettez les rondes à verre marron 22 sur 45 une fois les avoir mis vous pouvez se garder la tenue au tout premier emplacement peu importe le nom que vous donner et on va faire la deuxième tenue il ya juste une chose à changer vous vous rendez dans les hauts dans la catégorie des t-shirts rentrés et vous mettez même que moi donc c'est à dire le t-shirt classique noir 11 sur 82 il ya juste ça a changé pour la deuxième tenue vous mettez ce t-shirt classique noir une fois l'avoir mis vous sauvegarder la tenue au deuxième emplacement et voilà donc là vous vérifiez si vous êtes bien les deux tenues sauvegardées donc on a celle ci et celle-ci avec les t-shirts une fois les deux tenues sauvegardées vous allez faire start en ligne éditeur et donc comme d'habitude une fois que vous souriez la mode éditeur vous allez devoir créer une course donc là vous appuyez sur créer une course course terrestre et vous allez remplir partout où il ya des points d'exclamation rouge titre description photo vous mettez ce que vous voulez ensuite un type de parcours vous mettez parcours c'est très important et ça ira beaucoup plus vite pour le vitch une fois fait vous mettez le point d'activation et les points de passage pour la course important il faut que la course face plus de 1 km dans moi pour voir effet plus de 1 km 2 et ensuite vous faites tester la course une fois avoir fini de tester la course vous acceptez le message terminé vous touchez rien vous appuyez juste sur option vous allez dans en ligne choisir personnage et donc une fois que vous saurez à nouveau dans le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve à droite donc faites très bien attention à pas ce que notre personnage principal qui se trouve à gauche donc faites comme moi faites gauche rock plusieurs fois comme ça vous êtes bien sûr d'être sur le personnage à supprimer là vous supprime personnage vous marquer supprimer sans majuscule et sans espace à la fin vous allez voir ce message il va s'enlever donc votre personnage secondaire est bien supprimé et vous faites tronc pour retourner à mode histoire peu importe avec quel personnage vous spawnez michael trevor ou franklin peu importe du moment que vous spawnez à mode histoire donc une forme d'histoire vous allez faire start en ligne jouer à gta online session sur invitation donc une fois que vous recevrez en session sur invitation avec votre personnage principal vous avez répondu à la tenue du début avant de changer personnage donc c'est normal vous allez voir dans la caissière et vous aurez les deux tenues sauvegardées si vous avez bien réussi voilà donc moi pour avoir j'ai réussi j'ai bien les deux tenues sauvegardées du personnage secondaire et comme vous voyez j'ai la tenue fou de l'ami et a tenu fou de l'ami avec le gilet des boires et mander les sélectionner je vais sauvegarder la tenue que je ne veux pas perdre autour d'un et un placement une fois fait je peux sélectionner la tenue que je veux maintenant donc chez sonne par exemple celle ci je sélectionne et je leur sauvegarde au tout premier emplacement voilà et on va faire pareil avec la tenue fou de l'ami et avec le gilet des boires on leur sauvegarde à son emplacement comme ça je suis bien sûr de les avoir pour toujours et donc la vidéo est terminée j'espère que cette vidéo t'auras plu et t'auras aidé c'était sizewix c'est le monde peace